Mein Kampf, ça veut dire mon combat, ma lutte. C'est un livre idéologique, politique, publié par Adolf Hitler en 1925, le premier volume, et en 1926, le deuxième volume. Adolf Hitler, c'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, quelqu'un qui a eu différents échecs dans sa jeunesse. Cet homme a décidé d'entrer en politique en 1919, et il a participé à la naissance d'un mouvement qui est le Parti des Travailleurs Allemands, puis le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, et il a tenté de faire un coup d'État en 1923. Le coup d'État a échoué, il a été arrêté, il est placé en prison à partir du 11 novembre 1933, et c'est dans cette prison de Landsberg, dans la banlieue de Munich, c'est dans cette prison qu'il va concevoir le projet d'écrire un livre idéologique qui définisse son mouvement et qui définisse aussi son parcours. Mein Kampf, c'est un texte qui est composé en deux temps. Il y a un premier temps, c'est un parcours, un parcours individuel de Hitler, qui raconte sa jeunesse dans sa famille, qui évoque sa mère, qui évoque son père. Dans cette première partie, il y a ensuite la guerre, moment énorme pour Hitler, puisqu'il fait partie des enthousiastes qui vont s'engager au premier jour de la guerre pour aller combattre. Le deuxième volume, il a été en réalité publié un an plus tard. Dans ce deuxième volume, ce qu'il fait, c'est qu'il détaille son idéologie chapitre après chapitre et il explique comment il est anti-marxiste, comment il est antisémite, comment il est raciste, comment un peuple a besoin d'un espace vital, comment il faut mettre en place une propagande pour convaincre le plus grand nombre et ainsi avoir un pays qui puisse se tenir et être notamment derrière son leader politique, derrière son Führer. Mein Kampf est clairement voulu comme un programme politique. Selon lui, il y a des ennemis puissants qui luttent contre le redressement de l'Allemagne. Ce sont les Français, les Anglais, les Américains. Et puis, il y a une race qui lutte contre la race allemande, c'est la race juive contre la race aryenne. Donc, vous avez compris que c'est un livre qui est raciste au sens fort, au sens premier. C'est pour cela que Mein Kampf a été interdit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans beaucoup d'États parce que le racisme, je vous rappelle, n'est pas une opinion, c'est un délit. Dans Mein Kampf, il n'y a rien qui laisse voir la Shoah. Il n'y a pas de description nette de ce qui va se passer par la suite. Il y a l'idée qu'il faut se débarrasser des Juifs, qu'il faut les enlever de la société, les éliminer, mais il ne dit pas ni comment, ni ce qu'il va faire, ni la manière dont ça s'est déroulé. Dans Mein Kampf, ce qu'il y a, c'est un projet pour se débarrasser des Juifs et des Slaves et de fait, créer un espace vital pour le peuple allemand. C'est ça que Hitler va mettre en œuvre à partir de 1938. Hitler n'est pas d'importe qui. Quand il est en prison en 1924-1925, le directeur de la prison essaye d'arranger un peu son séjour. On lui permet de fréquenter ses anciens comparses du coup d'État. Il est en cellule avec un personnage assez important qui s'appelle Rudolf Hess, qui va être son secrétaire. Hess a obtenu d'avoir une petite machine en prison. Hitler lui dicte le texte de Mein Kampf. C'est ainsi qu'on a un premier tapuscrit qui va être ensuite revu, relu par différentes personnalités proches du mouvement. Au moment où le livre sort, en 1925-1926, ce n'est pas un vrai succès. On réussit à peine à épuiser la première impression. On pense que c'est à peu près 10 000 exemplaires qui ont été vendus. C'est un livre qui était un peu cher à l'époque, ce qui dépassait les 10 marques. Ce n'était pas donné. Ensuite, c'est un livre qui va connaître un succès en réalité parallèle à celui du mouvement nazi. Plus le mouvement nazi augmente dans les urnes, plus les ventes de Mein Kampf augmentent. Si bien que le livre connaît son plus grand succès à partir du moment où Hitler accède au pouvoir, en 1933. À partir de là, effectivement, beaucoup d'Allemands se disent qu'ils veulent savoir ce que le livre contient, qu'ils veulent comprendre qui est Adolf Hitler, quel est le national-socialisme. Et en 1935 sont adoptées des lois, les lois de Nuremberg, qui établissent le racisme en doctrine absolue au sein du Troisième Reich, avec la séparation entre les races, avec la race aryenne d'une part, et la race juive de l'autre, des métiers qui sont interdits d'exercice pour les juifs. Donc on est dans un plein antisémitisme. Et à partir de ce moment-là, on préconise de donner aux jeunes couples qui se marient, Mein Kampf, en cadeau de mariage de la part de l'État, mais pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas souiller le sang de la race aryenne et qu'ils ne doivent pas faire de mariage mixte. Cette première publication, en fait, elle est faite par quelqu'un qui était à l'extrême droite et qui était anti-allemand, qui s'appelle Fernand Sorlot. Et Sorlot, il a un objectif, qui est celui notamment des anciens combattants français de la Première Guerre mondiale, ou d'hommes comme le maréchal Lyotet, c'est de faire savoir à quel point Hitler est anti-français. C'est ça son objectif. Il y a l'antisémitisme, bien sûr, il y a l'anticommunisme, mais la question clé, ce n'est pas ça. C'est montrer qu'il existe en Allemagne un mouvement violemment, puissamment anti-français et qu'il va falloir agir. Que si on n'est pas conscient de ça, on va à un moment donné se faire écraser. Toute l'histoire du nazisme aurait pu être la même sans l'existence de ce livre de Mein Kampf. Il ne faut pas surévaluer ce livre. C'est le mouvement nazi qui fait l'histoire, ce n'est pas le livre qui écrit l'histoire. Donc il ne faut pas sacraliser le livre. Il ne faut pas en faire un espèce d'objet absolu qui contiendrait le mal absolu qui se serait répandu à partir du livre. Non, ce n'est pas ça. C'est une organisation de militants fortement structurée, très puissante et très violente qui a imposé sa vision du monde à l'histoire. Cette vision du monde était en partie écrite dans ce livre.